Bonjour, Gilles Boeuf, professeur à Sorbonne Université, professeur invité au Collège de France et j'ai été pendant cette année le président du Muséum National Histoire Naturelle. Il se fait que depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup d'intérêt pour une forêt qui est la forêt de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, au sud de Pierre-Prignan, sur la commune d'Argerais-sur-Mer. Dans les années 70, en fait, un gros projet immobilier de parcs d'attractions est lancé. On disait à l'époque, le Fontainebleau au bord de la mer, vous imaginez, et le courageux environnementaliste Joseph Travé, le premier, vont se battre pour créer la sixième réserve naturelle de France, la réserve naturelle de la Massane. Le relais est pris ensuite par Jean-André Magdalou et Joseph Garrigue. C'est une zone intéressante parce qu'entre 900 et 1100 mètres, on a des remontées de faune nord qui viennent ici terminer leur existence et on a des remontées africaines de faune sud vers le nord. C'est une forêt qui est vraiment charnière, une haitrée, avec des ifs aussi, des zones. Et puis surtout, elle est entre 900 et 1100 mètres d'altitude et elle est vraiment une sentinelle de ce qui se passe aujourd'hui. Énorme intérêt, le bois mort. Vers 1860, quand on parle de forêt primaire, ce n'est pas exactement vrai puisque les femmes de Collioure allaient chercher du bois mort dans la forêt. Mais on ne va pas couper d'armes depuis cette époque-là et elle est protégée maintenant de façon vraiment très sérieuse et surtout fait l'option de beaucoup d'études. Plus de 8000 espèces sur 337 hectares. C'est vraiment extraordinaire en Europe. Près de 2000 espèces de coléoptères par exemple, avec ce bois mort si riche. Au moins un quart d'espèces dans le bois mort en plus, comparativement au massif forestier voisin. Alors en fait, cette forêt aujourd'hui, c'est une sentinelle de changement climatique accélérée et une sentinelle des pertes de biodiversité. Elle souffre bien sûr aussi des canicules de mitrois, des sécheresses répétées depuis 2006. Les 10 000 camions qui passent tous les jours au col du Pertus et qui amènent de l'ozone sur la forêt. Donc aujourd'hui, un fabuleux système d'études qui nous renseigne sur les évolutions rapides de nos environnements. Ce qui veut dire qu'on s'intéresse très localement à cette forêt et très globalement aussi. Donc c'est vraiment l'intérêt du local au global, le global.